Musique Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Pétanouciens, et en Dieu le Père et en Dieu le Fils, le Seigneur. Amen. Comment qu'est-ce qu'il est dit de quoi ? Quand il parle, il parle de l'Église, non ? Laquelle est église ? De Pétanouciens ? C'est quand il parle à la vie de Pétanouciens. Et dans son message, il précise un point d'offre de l'Église. Il dit, Paul et Sylvain, Timothée, à l'Église de moi, des Thessaloniciens. Thessaloniciens était une vie. Mais dans cette vie, il y avait une Église. Comment ça ? L'Église. L'Église est mise ici. C'est-à-dire, il les a appelés sortis du monde, pour le salut, était à Pétanouciens. Nous avons par exemple, dans Romain 16, verset 5. Romain 16, verset 6. Verset 6. Amen. Vous avez dit, Paul et Sylvain, qui sont dans leur maison. Vous savez, les disciples et les Pétanouciens, mon bien-aimé. Quel était votre fils d'Esprit-Lie de l'Asie ? Amen. Vous avez dit, ici, que Paul dit quoi ? Au verset 4. Il va exposer leur quête pour sauver le Mardi. Ce n'est pas moi qui le rencontre. Ce sont encore toutes les quoi ? Les Églises des Païens. Et le texte continue en puissance. Salut aussi l'Église qui est dans leur... Oui. Salut les Païens. et Païens. Mon bien-aimé qui a été pour Christ et Prémis de l'Asie. Il se pose de référence à l'Église qui se réunit dans une maison. Pas un bâtiment, mais un groupe de croyants. Paul n'insiste pas tant sur le bâtiment, mais le groupe de croyants, il appelle sa Église. Un autre mot. Si nous nous réunissons n'importe quel endroit, au nom de Jésus qui nous sommes Églises. Si Dieu vous croit sa corde en mon nom, dans le livre de Jean 18, je suis au milieu. Alors l'Église devient l'ensemble des êtres du culte qui ont accepté Jésus, qui croient à son message, et qui se réunissent. Et le mot, il utilisait généralement les assemblées. Dans le texte originaux, ce sont les Églises. Là par exemple, l'Église 1, verset 22 à 23, il dit, l'Église est considérée comme un corps qui s'étend la tête. Il dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds. Il a venu pour chef suprême à l'Église qui est son corps. C'est ça. Il a venu pour chef suprême à qui? A l'Église qui est comment? Son corps. Là il est question de quoi? De un corps dont Christ est la tête. Et le corps dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, était constitué de quoi? Des croyants en Jésus-Christ. Est-ce que l'on en sait? Maintenant il y a deux aspects de l'Église qui sont présentés à ce niveau. Pour ne pas des Églises qui sont à Thessalonique. Est-ce que l'on en sait? Pour ne pas une Église qui est dans une maison. Là l'Église se trouve à deux dimensions. D'un point de vue local, d'une localité dans une ville, il y a un couple de croyants. Dans l'ensemble, est-ce que l'ensemble, il y a des Églises qui font partie de couple de croyants qui représentent l'entierité de l'Église Concorde. Alors l'Église est à deux niveaux. Un niveau universel et un niveau local. En leur temps, ils n'étaient pas divisés comme nous. Il n'y avait pas une Église qui était spécifique avec un nom quelque part et l'autre indépendant de l'autre ayant des messages. C'est là. C'est là mon point, mes amis. Mon point se trouve ici. Un grandien d'Oukraine. En effet, nous, que nous soyons juifs, Oukraine, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans notre esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous pu à un seul esprit. Amen. D'abord, pour le monde, il sait que l'Église fait partie du corps de Christ, en tant que localité. Dans l'entièreté, c'est le corps de Christ. La vérité de l'Église de Dieu n'est pas un bâtiment, chers amis, ni une dénomination particulière. L'Église universelle de Dieu est composée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, nous formons ici une Église en tant que des individus de croyants. Nous formons ici l'Église universelle en tant que plusieurs dénominations, qui ont plusieurs croyants venus d'ailleurs autour de la parole de Dieu. Chers amis, l'Église a profondément Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ s'est décidé de ne plus donner le salut seulement aux Juifs, mais le donner au monde entier. Et en tant qu'Église, notre but, c'est de nous évitier. Venons ce texte. 1 Corinthiens 14, 26. Retenez-le. C'est un texte puissant, rappeler l'information spirituelle lorsque l'Église se réunit. Que ça soit le roi du Christ. Que ça soit un groupe croyant lorsque nous nous réunissons. C'est ici. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 26. Oui. Que faire donc, frère ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une régulation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ? En effet, est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète ? Amen. Il se dit que comme nous assemblons, le mot utilisé en grec, c'est ecclésia. C'est-à-dire que quand l'Assemblée se réunit ici, c'est que quand l'Église se réunit, l'Assemblée des croyants qui ont cru en Jésus, qui sont appelés au salut, avez-vous un cantique ? Avez-vous une exhortation ? Comment ça ? Ce n'est pas pour l'édification du corps. Voilà. Alors, on s'éduit autour de la parole. On s'éduit des uns, des témoignages des uns des autres. On s'éduit autour des cantiques, une louange. C'est l'Église qui s'est réunie. Dans le livre de Hach, chapitre 16, verset 13, la Bible que l'apôtre Paul s'était réunie dans un endroit qui était à côté d'une rivière, là où il y avait des gens qui priaient. Le mot utilisé, c'est l'Église. Ecclésia. Donc, l'Église appelle le Fils pour pouvoir se réunir. Et là, il y a un problème. Si nous pensons que c'est lorsque nous sommes réunis dans un bâtiment qu'on a dédié à Dieu, que Dieu est seulement présent, il y a un problème de l'enseignement sur la mentalité de l'Église. Nous pouvons nous réunir en route. Nous chantons les lois. Est-ce que ce n'est pas l'Église? Nous pouvons nous retrouver dans un endroit, peut-être à l'école. Comme pour nous, généralement, quand j'étais au lycée, on se réunir pour évangéliser les autres. Est-ce que ce n'est pas l'Église? Chers amis, nous sommes une Église. L'Église est même dans vos maisons. Vous pouvez comprendre que parmi elles, c'est l'Église. Et c'est la première Église. Oui, chers amis, l'Église est plus limitée aux quatre murs. Maintenant, pourquoi Dieu a fait ça? dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu avait demandé de construire le tabernacle et il me ferait un sanctuaire d'avis de l'Église. Si vous lisez le livre de l'Exode, chapitre 25. Je donne les inscriptions à Moïse. Je demande le tabernacle dans le ciel. Et puis, faites d'après quoi le modèle? Oui, chers amis, d'après le modèle, Moïse devait reproduire tout ce qu'il avait eu sur la montagne. D'après le modèle, Moïse devait reproduire tous les enseignements que Dieu avait poussé en peur. D'après le modèle, tout devait se faire à l'exemple. En d'autres mots, l'Église se fonde d'après le modèle des saints d'Écriture, d'après la manière de marcher, d'après les enseignements, d'après le point de vue de ce que Dieu croit et qu'il en a révélé les gens avant nous. Mais il y a un problème. Lorsqu'un enseignement ne va pas, vous trouvez qu'il y a un souci? C'est l'occasion de se réunir. Acte chapitre 17, verset 11. La Bible nous a fait comment? Les bébrières de Jésus. Donc, il était inspiré du Saint-Esprit, ses amis, qui prêchent, qui parlent. La Bible du Nord, ses Juifs avaient des sentiments plus normaux qu'il avait. Ils s'examinaient si tout ce qu'on leur disait était comment? Vraient. Ils avaient une autre aptitude. La parole de Dieu qui donne la vie était leur intérêt. Ils recherchaient la volonté de Dieu. Peut-être c'est un homme. Il fait du trouble. Il a tué les chrétiens. Il a fait un homme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, peu importe son statut qu'il est, si ce qui sort de sa bouche c'est les paroles de la vie éternelle, ça veut dire que nous avons besoin d'attention. L'Église, au temps des temps des apôtres, n'était pas limitée à une dénomination. N'était pas limitée à une identité particulière. Ce qui les intéressait c'était la parole. La parole était le moyen par lequel ils s'identifiaient et s'acceptaient c'est que les Juifs ont le souci. En galère chapitre 2, Paul se met à prêter et prêcher Pierre dès qu'il a vu les Juifs venir. il a dit « Oh, un juge ne reste pas avec un païen. » Il s'est mis à côté de la Bible que Paul l'a repris. Paul l'a repris instantanément. Il dit « Qui c'est-il un ministre de péché? » Non. Si toi, qui es juqué judaïs, tu agis à la manière des païens, ça se passe-t-il? C'est là où Paul dit « Moi, j'ai été crucifié avec... » Mes amis, les hommes lisent le texte, les amis ne comprennent pas le contexte. Il dit « Moi, un coup de pied, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. » Christ est en moi par la foi. Est-ce qu'on a ça? Dans la chair. un autre mot pour lui dire « Je ne peux plus vivre comme tu vis. » Moi, là, il m'a crucifié. Mais je me pose une question en comprenant le texte. Est-ce que quand Jésus est en train d'être voulu à la croix, Paul était là? Non. Non, non. La crucifixion pour une autre chose. Une autre mentalité de chose. Paul dit « Quand Jésus mourait à la croix, il dit « Tu es ma vie, 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 tu es ma vie. » Désormais, je vis en Christ. Alors, il a profité de Dieu qui m'a aimé. Donc, si je vis, c'est plus moi qui vis, Christ est en nous par la foi, chers amis. Par la foi, Christ est en nous. Par sa parole, Christ est en nous. Mais il y a une chose que Dieu a faite et qui est un mystère. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu que vous appelez la Chiquina était dans le lieu de la Sainte. Le temple était le lieu de la rencontre de Dieu. Dieu a compris les faiblesses. Parce que le peuple se disait que tant qu'il y a l'âge, tant qu'on y a l'âge avec nous, on est avec Dieu. Donc, il fait tout ça comme il veut. Et puis, au point de vue, la première alliance a été faite sur les tables des pieds, dans Dieu pour un tiers. Ça veut dire que les instructions, la volonté de Dieu était écrite. C'est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, je vais l'écrire sur l'État, sur l'État de votre cœur. Dieu a décidé que son Esprit va habiter dans l'Homme. Mesdames, ce n'est pas n'importe quel Esprit. C'est le Saint d'Esprit. Et l'Église devient alors un temps. Le temps où tu es habité est devenu un temps ambulant. Où la pollution se fait en temps. Où l'édification se fait en temps. Mon frère, tu es une Église ambulante. Tu es le temps de Dieu en Esprit, mais pas n'importe quel Esprit, le Saint d'Esprit. Le Saint d'Esprit est Dieu. Le Saint d'Esprit, elle ne manque la dignité. Jésus était rempli du Saint d'Esprit. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire que désormais, toi et moi, on s'asseillera à la majesté divine. sur le trône de Dieu, où ce soit le Père, le Christ et le Saint d'Esprit. La race humaine est la seule dans l'humanité qui aura ce privilège. Nous sommes participants de la divinité. Les anges nous sont soumis à tel point que l'Apocalypse dit que la Nouvelle Jérusalem descend près de Dieu. Et bien, tu es où ? Où ? Dieu va délocaliser le Ciel. À cause de la race humaine. Dieu va mettre le Ciel sur la terre. Le Ciel sera la concentration de tous les autres. En Christ, Paul dit dans Ephésiens 2-6, je suis assis avec le Christ dans les lieux célèbres. L'Apocalypse, je suis là. Mes amis, nous devenons une église triomphale, victorieuse, qui n'a peur de rien. Mais n'a qu'une église qui parle de mission, parle également de ses et du qui mène cette mission. Et là, j'invite mes amis, j'insiste, pas collaborateur. Vous n'êtes pas collaborateur de quelqu'un. Collaborateur de quelqu'un avec qui tu joues l'espionnage quelque part. Donc, tu n'es pas prêt pour la personne. Amen. C'est un rappel seulement spirituel. Et une mentalité que Jésus a dit qu'elle tue avec les paris. Seuls les parisiens ont dit qu'il était la Torah, la parole, et ont venu toujours au peuple. Jésus a changé ça. Il m'en enseignera plus à son frère. Lisez le bleu. Tu ne liras plus à ton frère. Mais l'Esprit lui-même te parlerait effectivement. Mais l'Esprit, c'est la parole qui a inspiré l'Écriture. C'est le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la pensée du Saint-Esprit. L'Esprit leur a inspiré la pensée du Dieu. Et il se comprend. Donc, en lisant l'Écriture, le Saint-Esprit m'est clair. Et là, il devient un espiant en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il va habiter dans l'Homme. Pour la petite histoire, l'Esprit ne possède pas le corps des hommes. C'est le compagnon de service. L'Esprit, 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 Timothée 2, verset 25 à 26. Ensuite, j'en viens avec l'Eglise et sa mission et nous allons en discuter. 2 Timothée 2, verset 25 à 26. 2 Timothée 2, verset 25 à 26. 2 Timothée 2, verset 25 à 26. Ils doivent être blessés avec douceur des adversaires par l'espérance que Dieu leur donneva la réconquence pour arriver à la possession de la vérité. et que revenu à leur bon sens qui s'est dégagement des pièges du diable. Il s'est emparé de voulait soumettre à sa volonté. Ah oui! revenu. Le mot utilisé, c'est que le diable s'est emparé de Dieu. C'est revenu. Il est revenu à leur bon sens. Le mot bon sens. l'a revenu. C'est qu'il était construqué du sens. Le discernement l'a été enlevé. Mais revenu à un bon sens. Par le moyen de quoi? La vérité. Il est avec douceur. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Revenu à leur bon sens. Qui se dégage des pièges de voir? Qui s'est emparé de eux? Et les a soumis à vie. À sa volonté. Donc le diable a une volonté. Le diable a une mentalité. Le diable a un enseignement. Le diable a une tortille. Le diable a un message qu'il vécule. Par conséquent, lorsqu'il prend un homme pour s'humain avec une perspective et le texte il m'a tellement scandalisé parce qu'il a capturé. Le mot capturé le dit qu'il prend un soldat de prison. Et il en fait un prisonnier. Un prisonnier mais un soldat aussi pour lui le combattre là où tu vies. Ça veut dire que c'est toute question de voler, voler. Quand j'en prends la dette et tu combattes pour moi. Tu exécutes mes soeurs. Tu vols l'autre tu vas de l'un côté et tu combattes pour lui. dans 1.17 1.26 verset 7.27 Paul autour devant le roi ne crie pas. Il dit Dieu m'a appelé pour amener les gens des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça veut dire que sous l'autorité de Dieu j'exécute sa parole. Et là ça a changé la direction. Ça veut dire que nous nous faisons attention sur la perspective de l'Église. Sur la perspective de la caractère. Nous pouvons être si on nous plie nos fondements devenir un agent de Satan dans le camp de Dieu. par conséquent par conséquent ce n'est plus une affaire que parce qu'on s'est venu à s'appeler à l'Église de Dieu. Jésus parmi vous parmi vous j'ai choisi tous. Mais parmi vous l'Église de Dieu. J'en sais ça. Il est tout près de Jésus. Écoutez ses enseignements mais sa mentalité n'aurait pas changé. même les dons ne signifient pas que Dieu avait vous. Il ne saurait pas ses dons et ses appels. Judas Marxiste a chassé Judas a prêché la parole Judas a marché avec Jésus et Matthieu c'est 21 ce ne sont pas ceux qui me disent qui ont été en tout temps on a chassé en tout temps on a guéri en tout temps les malades ont retrouvé la guérison. Mais Jésus dit éloignez-vous de moi vous qui commettez quoi l'homme sage écoute meurt pas dit et il a bâti sa maison sur le monde. Satan n'a pas peur de nous parce qu'on fait des miracles. C'est une puissance évangile. Ça veut dire que à l'effet des nations des disciples et voici les miracles qui oui mes amis tu promesses tu prêches l'évangile je mets le miracle pour sa gloire. Parce que l'église c'est prêcher la bonne nouvelle amener les adeptes sous le camp de Jésus. Par conséquent la parole que tu prêches elle est éternelle. Elle est de vie. C'est pourquoi Dieu à un moment se servait même des ennemis d'Israël pour qu'on puisse s'envoler. s'envolerait. Dieu ne vous connait pas est un instrument entre les mains. J'en ai plus pour frapper Israël. Dieu s'est même plus un an pour parler à Balaam. Dieu s'est servi de plusieurs personnes pour parler. Il change. Il dit c'est un homme il a un bon cœur rappelez-vous de qu'on est. païen. Pierre ne croyait pas le Saint-Esprit est descendu sur lui avant le baptême. Et Pierre était étonné. Et Dieu lui a montré la vision. C'est pas à quoi on a dit que l'homme est impur. C'est pas à quoi on a dit que les païens sont impurs. C'est mon tout homme qui craint de gens toutes nations voquent mon nom. Je suis avec lui. Oui chers amis. Nous sommes nous sommes compagnons de Prenons un Corinthiens. Trois. Verset 10. Écoutez bien. Du verset 10 jusqu'au verset 14. Écoutez ce qu'on peut dire. ... ... Selon la grâce qui m'a été donnée selon la grâce qui m'a été donnée du point. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Si un autre bâti dessus mais que chacun prenne carte à la manière dont il bâti dessus. Qu'il prenne carte à la manière dont il bâti de... Ah oui. ... Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ. Ah ah. Or, si quelqu'un bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du poing, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car, le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu et trouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Très bien. Si l'œuvre bâti par quelqu'un sur le fondement suivi, il recevra une récompense. Oui, verset 15. Si l'œuvre qui était inconsulée, il ferait sa récompense pour lui, il sera sauvé mais qu'au travers du feu. Oui, mais là encore les gens m'ont interprété au travers du feu. Et les amis, l'Église doit hésiter la médiocrité. Amen. La Bible, elle est écrite en greco, en hébreu. Les collants, non, compagnons-le. Vous devez tout faire pour apporter un peu, un peu seulement des versions un peu originales de Paul et Malcom. Pour l'entrée de Dieu, la Bible, vous participez de faire attention. Si c'est avec du feu et du feu, en fait, il prend les éléments qui sont conçus. Les éléments qui ne suffisent sont solides et durables. Mais il y a un problème dans l'Église de Corinth. Corinth, moi, je suis l'Apollos. Moi, je suis l'Apollos. Vous le dites, qui l'Apollos ? Qui l'Apollos ? Qui l'Apollos ? Mais nous sommes tous à Jésus-Christ. qui l'Apollos. Si vous faites des hommes, en leur prêchant la parole, vous devenez vos sujets, vos serviteurs. Vous avez la question. C'est que il ne peut subsister. parce que vous faites ériger un bâtiment autour de vous, l'orgueil précède la chute. Et il n'est plus étonnant qu'il y ait des dévisions. Il n'est plus étonnant que les gens créent à eux. parce que l'homme fut mis au centre de tout. Mon église, mon œuvre, même mon ministère, mes premiers, premiers de toi, qui appellent la vie pour eux. Jésus dit, mon église, et je l'ai bâti sur moi-même et ma parole qui subsiste éternellement. L'un de chacun sera vu. L'un de chacun vous êtes bâti en Corine, ce sera vu. Mais écoutez le verset 9. J'ai sauté tout ça pour vous concentrer au verset 9. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit quoi? Verset 9. Verset 8 dit, celui qui plante, verset 7, verset 6, j'ai planté. Apollos en comment? Dieu en comment? Oui. J'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Deux compagnons d'eux. Deux compagnons pour le Dieu salutent. Ils travaillent en collaboration. Ils travaillent en partenariat pour l'édification du corps de Christ. L'un autre, l'autre, l'un des prophètes, l'autre enseignante autour de Jésus Christ. Chers amis, la question de Paul, c'est simple. Nous avons travaillé. Écoutez, j'ai arrosé. Dieu fait comment? C'est la parole que Dieu fait chercher. Amen. Oui. Ça, ça ne dépend plus de vous. Quelqu'un peut prêcher, mais c'est Dieu qui touche le cœur. Ça, ça ne dépend plus de moi. Je ne suis qu'un instrument, ou même si c'est un don, le reste c'est Dieu qui fait. Est-ce qu'on en sable? Amen. Et là, Paul dit, il y a un souci. Au verset 7, en sorte que c'est pas celui qui plante qu'il y ait quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait comment? Oui. C'est Dieu qui fait croire. Au verset 7, celui qui plante et celui qui arrose sur un goût. Jésus dit, je vous ai envoyé à le moissonner là où vous n'avez pas saigné. Mes amis, tu peux prêcher à ton frère pendant des années. Nuit, ne pas. Fini. Maintenant, qu'est-ce que c'est ici? Celui qui plante et celui qui veut comment? Alors. Rappelez-vous de la parabole des talents. L'autre a reçu cinq. L'autre a reçu deux. La récompense, c'est la même. Bon. Fidèle, on a la joie de ton maître. Bon. Fidèle, on a la joie de ton maître. méchant. Inutile. Et par ce. Là, si tu ne fais rien pour Dieu, Jésus t'a sauvé, mon frère. Tu ne travailles pas pour Dieu. Comment? Comment peux-tu prétendre que Jésus t'a acheté? L'apôte de Paul, vous m'avez dit? L'apôte de Jésus, qui est pour la volonté de Dieu. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Aucun nom. Mais Dieu m'a parlé. Mais ce n'est pas à Paul que Dieu avait donné la mission. Ça, je peux vous l'assurer. Nous arrivons sur ça. Mais regardez le verset 9 qui m'intéresse. Verset 8. Il dit quoi? Celui qui pleine est celui qui a reçu un égo. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre... Verset 9, mes amis. Verset combien? Ah, Seigneur. Car nous sommes oubliés. 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 Avec qui? Avec Dieu. Vous êtes le chambre de Dieu. L'édifice de Dieu. Comme vous dit, c'est le chambre. Ça, c'est le peuple de Dieu. Il en est établi les saints. Comme apôte, comme prophète, comme tel pour l'édification du corps de l'Église. Mais la Bible, les lignes sont oubliés. Ouvris avec Dieu. Vous savez, quand vous étudiez Timothée, Paul n'est pas. Il dit que... Timothée, mon fils. Mon bien-aimé. Après, il dit plus loin à Timothée, ministre de l'Église. Après, il dit Timothée, mon compagnon d'œuvre. Ne méprise pas ta jeunesse. Pour lui donner les successions de sa vie. Tu connais le saint d'Église depuis ton temps d'avoir. Hein, Timothée? Qui peut te rendre sage à sa vie? Ils ont été pour enseigner. Pour convaincre. Pour instruire. Dans la justice avec l'homme de Dieu. Sois-moi. Faites à toute bonne heure. Il voit Timothée bébé. Qui grandit. Ministre. Compagnon d'œuvre. Jusqu'à son évolution. Maintenant, je vais vous dire, chers amis. Dieu a travaillé de part et d'autre avec des compagnons. Moïse a reçu la vision. Mais à un certain moment, à cause de 16 échecs, Dieu donne à Josué, comme disait l'homme de Dieu, d'amener le peuple à la terre pour lui. Moïse s'est arrêté. Vous savez, Saûl. Si vous lisez un Samuel chapitre 9. Allez-y. Saûl a bien été choisi par Dieu. Parce que le serviteur lui dit pas. Quand il arrive, on lui présente que tu es le fils, qui est un Benjamin, n'est-ce pas? Tu vas régné. Disons le texte. Un Samuel. Un Samuel 9. Un Samuel 9. Un Samuel 9, la Seine-là. Alors, ne t'inquiète pas des annexes que tu as perdues, il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas? Pour toi et pour toute la maison de ton père, la Seine-là. Saûl répondu. Ne suis-je pas Benjamin? De l'un des plus petites civils d'Israël? Et ma famille n'était pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me partais-tu de la sorte? La Seine-là. Samuel, puis, saûl et son serviteur étaient entrés dans la salle. L'heure donna une place à la tête des convites, qui étaient en vivant de Charles. Le problème m'a passé. Verset 10, chapitre 10, verset 1. Samuel, puis-tu aujourd'hui, qu'il est pris sur la tête de Saûl? Le Bézard lui dit, l'Éternel ne t'as dit pas loin pour que tu sois chef. De quoi? De son héritage. Le peuple a voulu un roi. Dieu ne voulait pas. Mais, dans le fait qu'il y ait un roi, il y avait un compromis. Le compromis, c'est qu'il y avait des gens qui demandaient un roi parce qu'ils pensaient qu'il pouvait être chef. Lisons le texte. 1 Samuel. Chapitre 10 toujours. Non. Chapitre 11. Et verset 12. Jusqu'à 15. Le peuple dit à Samuel, qui disait que Saûl réinira sur nous. Livrez ceux qui? Ces gens. Et nous les ferons comment? Mourir. Mais, Saûl dit, personne ne sera mis à mort en ce jour. Car aujourd'hui, l'Éternel a opéré l'intelligence en Israël. Et Samuel dit au peuple véné. Allons à Gigan, pour y confiner la royauté. Tout le peuple zéranien à Gigan, établit Saûl pour roi. Devant qui? À Gigan. Et là, ils ont fini des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saûl et tous les hommes d'Israël se livraient à la réjouissance. Ce texte montre que Saûl n'a même pas voulu être roi. Il a trouvé qu'il était un tout petit. Est-ce qu'on en sait? Mais Dieu a dit, c'est lui. Les gens ont contesté que nos vies-là ne peuvent pas réunir. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils pensaient qu'on allait prendre parmi les anciens. Il y a des gens comme ça, mes amis. Quand ils font des propositions, ils ont à leur calculatrice pour être chef. Ils font des plans parce qu'ils pensent qu'ils sont les mieux placés. Mais le problème, c'est que le souhait du roi n'était pas réservé à un homme. Exode Exode Chapitre Exode Détérôme, pardon, chapitre 17 verset 18 19 Détérôme 17 Détérôme 18 et 19 Détérôme 17 verset 18 verset 19 Détérôme 18 Détérôme 18 C'est pourquoi on appelle ça la Torah, c'est-à-dire toute la révélation donnée. Donc au fur et à mesure des générations, les gens devaient suivre. Mais là dedans il y avait aussi des prophéties qui étaient non accomplies. Et dépendait d'une certaine époque. Détérôme du Seigneur nous dit quoi? A partir du verset 18 et 19, voici ce que la Bible dit. Verset 14, il dit quoi? Lorsque tu seras entré dans le pays, ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne. Lorsque tu posséderas et que tu lui étendiras ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi. Je veux quoi? Mettre un roi sur moi, comme tous les nations qui croient. Est-ce que ça n'a pas été la volonté du peuple? Mais là on a près de mille ans d'intervalles entre Moïse et les enfants d'Israël, au temps de David et Saïdé. Il est quand ils vont vouloir cela. Voilà les recommandations que je vous donne. Verset 15, tu mettra sur toi un roi que choisira qui? Ton Dieu. Donc, même s'il y avait le désir d'un roi, c'est Dieu le qui choisissait. Mais là il était le problème. Les adeptes, comme l'a fait les mercenaires, enfin ont promis pour s'asseoir sur le tronc. Mais ils ont mal joué. Saïdé se montait vaillant au combat. Il dit mais voilà ce qu'on voulait. Et Dieu dit c'est lui que j'ai le choix. Il a montré cette preuve. Comme l'a dit l'autre, tu d'abord un Goliath avant de prétendre à la royauté. Tu n'as même pas tué le Goliath. Non, tu n'as pas un ours ou un lion avant de tuer Goliath. Parce que Goliath a sur le feu. Là où personne ne te voit. Mais les amis ici, la Bible dit, tu ne prendras un roi du milieu de tes frères. Il ne veut pas être étranger. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui soit ton frère. Mais qui n'est pas un grand nombre de chevaux. Qu'il ramène sur le pays d'Egypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car le teneur vous dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Après que son cœur ne se détourne pas. Qu'il ne fasse pas de grands armes, d'argent et d'or. Quand il s'assurera sur le trône de son royaume. Tu es créé pour lui dans un livre une copie de ses doigts. Qu'il prendra avec les sacrificataires et les lignes. Il devra l'avoir avec lui. Lise tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne comment ? A craindre l'éternel son Dieu. Observez à mettre en partie tous les commandes mais les paroles de sa gloire. Chers amis, ça a eu deux problèmes. Au chapitre 13, il fait le sacrifice quand il est dans la guerre. Il dit que le peuple s'est impatient. Première erreur. Il n'a pas suivi les directives de la parole de Dieu. Il a préféré suivre le peuple au lieu de Dieu. Beaucoup de leaders sont comme ça. Il ne pouvait que réunir le peuple. Les gens ne viendront pas. En fait, leur attitude est basée sur l'attitude des hommes. Le peuple s'est imaginé. Les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Merci.